Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour une nouvelle lecture d'amour. Et aujourd'hui, je vous emmène de nouveau dans ce roman de Philippe Besson qui s'appelle Se résoudre aux adieux, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé et je vous en avais présenté un extrait il y a quelques semaines autour de la définition de l'amour et de l'exigence que peut impliquer cet amour. Je vous invite à re-regarder si vous avez envie de vous replonger dedans. Et aujourd'hui, je m'attarde sur ce passage-là que je trouve très beau, qui se concentre sur ce que l'autre peut nous révéler, ce que l'autre peut nous révéler de nous aussi. Parce qu'en fait, on peut apprendre à s'aimer et à s'assumer et à changer un peu, pourquoi pas. En tout cas, à se libérer, à enlever quelques barrières, quelques armures à travers le regard de l'autre. Et c'est exactement ce que raconte la narratrice dans ce passage. Je vous le lis. Et puis faire le compte de ce que je te dois, c'est impressionnant aussi. Je te dois cette métamorphose que j'ai conservée. Avant toi, j'étais une personne repliée sur elle-même, effrayée par les autres. Je me cachais derrière des lunettes qui mangeaient mon visage. J'invoquais ma myopie. J'avais coupé mes cheveux courts, je ressemblais à un garçon. Je faisais du journalisme comme d'autres font la guerre. J'avais ce côté militante intransigeante, mais je ne militais pour aucune cause. J'avais l'image de quelqu'un de cérébral effroi. C'est en effet à se demander comment tu t'es approchée de moi. Tu prétendais qu'on pouvait aisément discerner que j'étais une autre. Il suffisait de m'ôter mon armure. Tu disais que je n'étais pas aussi glaçante que je me plaisais à le croire. Tu as fait de moi une femme qui accepte son corps. J'ai retiré mes lunettes. Je porte des lentilles désormais. J'ai laissé pousser mes cheveux. Tu aimais y passer ta main. Je sais choisir des robes légères, des jeans qui montrent mes hanches, des bustiers qui dévoilent mes épaules. J'ai appris à sourire, à éclairer mon visage. Je ne mène plus de combat contre des ennemis invisibles. J'aperçois les coups d'œil qu'on me jette parfois dans la rue. Je n'y réponds pas, mais je ne suis pas insensible. Oui, tout cela que tu m'as donné ou que tu as révélé, je l'ai gardé. C'est joli, non ? Et vraiment, je vous invite à réfléchir à ce que vous avez gardé, vous, de la personne qui vous aime aujourd'hui, mais aussi de toutes les personnes qui vous ont aimées. Les anciens amoureux, amoureuses, les amis, la famille. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on peut dire merci à beaucoup de gens. Il y a plein de choses que d'autres nous ont révélées de nous-mêmes, clairement. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle lecture. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501